bonjour David et bonjour tout bonjour les compatriotes, bonjour mes frères congolais et surtout bonjour mes frères et soeurs qui vivent dans le cadre de déplacés. Ma grande compassion et surtout mon attachement est toujours vexé vers vous. Je vous salue encore d'une manière très particulière. Les mamans, les jeunes filles, les papas, les ongles, les tendres, les grands pères qui courpissent la misère dans le cadre de déplacés. Je vous dis bonjour, en même temps vous dire que nous sommes ensemble avec vous. Notre attachement, notre amour, notre patriotisme est toujours, a toujours alors le regard vers vous. Vous n'êtes pas oubliés, vous n'êtes pas écartés de la société. Je suis encore mis à caractère mais vous êtes avec nous. Je vous dis bonjour mes frères au cadre de déplacés, les enfants qui vont bientôt aller au cours. Nous sommes toujours ensemble avec. Le gouvernement congolais a un grand attachement, a une grande reconnaissance vers votre position que vous occupez dans le cadre de déplacés. Et je pleure de votre cause, nous sommes en train de mobiliser les gens pour que votre cause soit la plus défendue partout dans le monde. Mais tout à vous signalant que dans les prochains jours, date en Goni, mais dans les très prochains jours, vous allez regagner vos milliers respectifs. Je vous certifie que vous allez retourner dans vos milliers respectifs. Il n'y a pas longtemps que vous allez retourner dans vos milliers respectifs. Mais je vous dis encore bonjour et surtout, tenez bon. On reste des Congolais, je salue tout le monde. Je salue les Kinois, je salue les Louchois, je salue les Boukaviens, je salue les Boujimaïens, je salue les Bibolais, les Gomatraciens, les Boyomé, partout. A Mbandaka, à Guadolite, à Guadolite, à Gemena, dans les Chois, par-là-bas. Bouhende, je salue les Mouhende, je salue les Mouhende. Dans la Mongala, à Isala, je salue les Mouhende. Je salue tout le monde à Kananga et partout. Et surtout, les frères de Mohanādhé et de Matadi. Je salue les Mouhende. Nous sommes ensemble avec vous. Au fin, j'ai salué aussi toute la diaspora congolaise de partout où elle existait. Je vous dis encore bonne journée. La question de la sécurité dans le sud du pays reste d'actualité au jour d'aujourd'hui. Monsieur Georges, on va parler de la sécurité, mais il faudra bien que j'explique au moins quelque chose pour qu'on entame ça très bien. Il y a septembre des heures, le M23 a accusé le gouvernement congolais de violer l'espace aérien qu'ils occupent actuellement dans les territoires de Routourou. 48 heures plus tard, les rebelles du M23 ont réussi la réponse du gouvernement congolais au travers du FARDC, c'est-à-dire l'armée a pu répondre au travers de son portée-parole dans la province d'Inoculé. Au-delà de ça, il y a des confirmations d'Aroutourou et Massissi, qui a deux jeunes qui ont décidé, qui vivaient à Goma, qui ont décidé de revenir à Routourou, à Massissi. Mais lorsqu'ils reviennent, ils trouvent leur maison occupée par des personnes non autrement identifiées. Ces personnes sont binies par les rebelles et portent du spy. Peut-on dire aujourd'hui que le plat de balkanisation pourra prendre place à cause de la mauvaise gouvernance de la politique de Guitazen ? En fait, David, ça pour autant s'attaquer à votre question, moi je vous dis, le mot balkanisation n'a pas de place dans la conjugaison congolaise. La non-balkanisation, partition, division de l'espace congolais, ça ne sera jamais une réalité. C'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça, un rêve de certaines personnes malveillantes. Moi j'ai encore un rêve, une utopie. On va balkaniser à partir du chat de quelle famille ? Qui va balkaniser ? Qui va faire le référendum au pire pour qu'on vote, nous votons le oui contre le non pour qu'il y ait balkanisation ? Quel peuple ? On commence. C'est-à-dire quoi ? Vous accusez, vous dites, mauvaise gestion des autorités congolaises. Je vous dis non. Qui a convoqué l'Owanda ? Est-ce que c'est la RDC ? Et pourquoi on a convoqué l'Owanda ? Qui ne trouve pas de justification à l'Owanda ? Les Rwandans à pleine table, les Rwandans à manguer des justifications, pour vous dire quoi ? Et je le répète, et je martèle mes mots. Qu'on ne vous trompe, qu'on ne vous dise pas de n'importe quoi. La RDC va très 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 bientôt recouvrir toute son intégrité territoriale. Et il n'y a même pas beaucoup de temps. Et je le répète, j'insiste. Mes frères de Routourou, mes frères d'ici de Louberou, mes frères de Macissi, que les N23 ne parvenaient pas à vous tromper, à vous flatter. Ils sont aux abois. Si vous voulez réellement savoir plus sur la gestion des Kagame pour cet espace, demandez d'abord aux frères rwandais habita au Rwanda. Ils vont vous dire que nous sommes à l'Aïsha, politique à l'exécution de la Moumalise. C'est pour tout simplement vous dire que Kagame ne sait plus comment tenir. Même dans son propre pays, il n'est plus consommé. Je ne vois pas maintenant comment il sera consommé en RDC alors que dans son propre pays, il est déjà désavoué. Qu'on ne vous trompe, Kagame va libérer cet espace. Il n'y a même pas trois ou cinq semaines. Voilà, revenons un peu, sujet par sujet, peut-être pour que les téléspectateurs comprennent mieux ce qui se passe à l'Est du pays. Les rebelles du N23 avancent que l'air espace, eux, violé, et que l'EF RDC ne respectent pas les CEC, le fait qu'eux, d'ailleurs, ont fait savoir qu'ils ne participent pas. Violé cet espace. Il s'agit d'une autre partie de la République où le gouvernement de la RDC, pardon s'il vous plaît, je finis, le gouvernement de la RDC n'a plus le droit de se revoler sur l'espace de l'intendie du territoire national. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Qu'est-ce que Nanga essaie d'expliquer à l'ici de ce côté ? Moi, je passe, David, pour éclairer l'opinion. Il faut d'abord que vous me donniez une petite matière sur ce qui a été l'objet de la communication du porte-parole du gouverneur. Et c'est de comment dire les mots qu'il a prononcés pour que je réponde avec exactitude sur cette question. Parce que les gens, ils sont en train de vouloir récupérer ce qui n'est pas à récupérer. Est-ce que quand quelqu'un est chez soi, on peut lui dire qu'il a mal fait quand il est chez soi ? C'est parce que vous devez d'abord dire qu'est-ce que le porte-parole a dit à ce sujet-là ? Le communiqué dit ceci. Nous portons la connaissance de l'opinion que les M23 ont tenté de couvrir à travers les différentes communications de ce dimanche 25 août. L'ère multiple violation du cessez-le-fait. L'ère communiquée officielle signée le 25 août 2024, il parle d'un aéroneuf de FRDC, force de la République démocratique du Congo, qui aurait survolé, qui aurait survolé les zones de l'Ubero et Routour. En effet, il s'agit là d'une tentative d'avégler l'opinion, car c'est depuis 48 heures qu'à cause des problèmes, c'est-à-dire suite aux problèmes des météos, aucun aéroneuf de FRDC ou de ses partenaires viables n'a pu prendre les airs dans la province du Nord-Tibault. Dans ce même cadre, pour justifier les attaques qu'ils ont lancées ce dimanche sur les positions de FRDC à Kikubo, dans le territoire de l'Ubero, ces derniers ont signé en date du 24 août et mis sur la place publique un communiqué évoquant un déployement des troupes de FRDC aux alentours des zones sous leur contrôle. Il s'agit, il s'agit, il s'agit là encore d'une manipulation de l'opinion. Au regard de ce qui présente les forces armées de la République démocratique du Congo, qu'elles considèrent ce comportement peluquais, belliciste, comme une énumme violation qui cessez le fait roulue par les processus de Loana. Pour ce faire, elles comptent saisir le mécanisme conjoint de vérification élargie et le mécanisme édition de vérification, enfin, de mettre en lumière ces actes et d'en tirer toutes les conséquences irrélatures. C'est-à-dire quoi ? À d'autres termes, l'armée c'est un peu de se défendre. C'est-à-dire, les M23 ne savent plus quel motif prendre. Je veux dire un mot. Tantôt, avant d'hier, ils disaient que laisser le fait ne leur concerne pas. N'est-ce pas ? Vous les avez suivis dans les communiqués ? Non, nous, le CNF ne nous concerne pas. Aujourd'hui, quand il y a un aéroneuf de la RDC, qu'est-ce qu'ils voient l'air de la RDC ? Non, on a violé le CNF et on a violé notre espace. Finalement, ces gens-là, est-ce qu'ils savent d'abord ce qu'ils disent dans l'opinion ? Ils ne savent plus sur quel c'est, c'est voué. Ils savent très bien que la fête est déjà à la porte. Et moi, je l'ai dit, la fête du M23 écosseau est déjà à la porte. Et si un avion congolais survole l'espace congolais, mon Dieu, ma mère qui m'a agendré, vraiment, il va me dire que parce que l'avion congolais a survole l'air congolais, on a violé l'espace de quelqu'un ? C'est par-là, on ne répond pas. C'est zéro. À quoi fait l'allusion ? C'est la fête d'allusion à quoi ? C'est-à-dire quoi ? Est-ce que c'est une autre partie de la RDC ? C'est-à-dire quoi ? Ils savent déjà très bien que leur calcul politique est déjà à la fin. On sait déjà comment on va les déguerpir sur le sol congolais. Et maintenant, pour vouloir se justifier, il commence à dire non. Vous voyez, nous, vous voyez encore, c'est comme si on va nous taper, on va la paix sur nous. Alors qu'il y a même, on commençait, c'est comme un enfant. Quand il a taquiné l'affaire d'aujourd'hui, quand il a taquiné l'affaire d'aujourd'hui, maintenant il commence à se dire, « Papa, où est-ce que tu n'as pas de pinga ? » Ça n'a pas de sens. Donc, bref, on n'a pas survolé l'air de quelqu'un. On a survolé l'air congolais. Par n'importe quel apparaît, si on est toujours sur l'espace congolais, personne, encore personne, quelqu'un d'autre, ne fait jamais se donner le courage, mais il y a encore le monopole de publier qui, quoi que ce soit. Nanga doit se courber aux ordres de Luanda. Il doit se retirer si le sol congolais et bientôt dans le cantonnement. Et après ça, déjà le processus de Luanda va montrer ses limites. Et Nanga va, non, non, ce n'est que le début du commencement. Nanga ira à cantonnement et après à prison parce qu'il est déjà condamné, vous le savez. C'est-à-dire quoi ? Il n'y a rien qui a été violé et on a violé personne, on a violé l'air de quelqu'un. C'est-à-dire, nous sommes dans les bancs et nous sommes en train de nous préparer pour toutes les deux alternatives. Soit la paix, diplomatiquement, soit la guerre la plus totale parce que nous avons déjà une résolution. 2746, qui fait quoi ? Cette résolution, cette résolution, elle donne déjà le pouvoir au FRDC et même à la Sadek, de traquer tous les groupes armés commençant par le M23. et nous avons avec ma kenga et les gars, même si vous savez, nous savons déjà très bien qu'il y a des bichons et 6 n'est. Alors, comme déjà, il y a une aventure. Et l'aventure a déjà pris fait. Il ne reste que quelques seulement mécanismes pour que cette aventure prenne fait et une bonne fois pour toutes. Et ma kenga ne peut même pas me montrer le contraire. Je sais très bien que d'ici là, où soit, où soit, ils vont se retirer avec l'ordre de leur chef, je sais, où soit, ils vont accepter la guerre. Et cette guerre, pas n'importe laquelle, la guerre qu'on appelle la guerre de nettoyage. Je le répète, je dis, guerre de nettoyage. Et je sais bien, je sais bien, très, très bien que ma kenga et qu'agame va risquer encore de faire ce qu'il aurait commis en 2013. On va chasser, on va éliminer ces éléments pour qu'ils aillent se réfugier où ? Au Rwanda ou en Ouganda. Malheureusement, pour le moment, même le droit de poursuite a été accordé à la résolution. s'il s'avérait qu'ils vont entrer au Rwanda, nous avons déjà le droit de poursuivre le même au Rwanda. S'ils s'entraient à l'Ouganda, on va que tu les poursuivres le même à l'Ouganda. Et c'est ça leur seul malin. Yabango est commis dans le soutien. Ils ne savaient plus comment ils vont tenir. et pour raciner la population de Routourou, d'ici de Loubero, actuellement, vous savez très bien que les éléments du 1-23 ne sont même plus comment communiquer. Même un petit meeting ne sont même plus capables. c'est ce qu'on appelle les signaux qui prouvent qu'ils ne sont plus quelque chose. Ils sont déjà vers la fin. Et vous, population de Routourou, population de Macissi, attendons-nous bien là-bas, nous allons bientôt vous libérer et réservez-nous déjà des cobayes, des poules, des cochons que vous allez engorger pour nous parce que nous sommes en route vers chez vous. On finit par la politique, M. Jones, en République démocratique du Congo vers un dialogue entre l'opposition et la majorité. Le camp de Fayoulou a dit être prêt de dialoguer avec Félix Tisekedi. Le camp de Denu Moukoué a dit être également prêt de dialoguer avec Félix Tisekedi. Mais le camp de Katoumbi s'y oppose. On va lire ensemble et puis on passe à cette idée. Si Martin Fayoulou, Denu Moukoué, adopte l'idée de dialoguer avec de différentes parties en fait d'unir les forces pour lutter contre la balkanisation. Le parti de Moukoué, Moukoué, remet en cause cette idée. Voici le questionnement de Hervé Diakese et Olivier Kamital. Bélobé, Moukoué, Bélobé, n'ont pas été poursuivis. A quoi servirait ce dialogue alors qu'il y a les services de sécurité transformés en police politique, police qui kidnappe les gens et les gardent aux détentions secrètes quiconque déplaît à ce régime qui ne sait plus comment se masquer et dévoile tout comme des dictatoriales. Les 13 parlementaires n'ont-ils pas dû qu'ils vaut mieux une dictature agonissante qu'une dictature naissante ? Les camps de Katoumbi s'opposent à cela et estiment aujourd'hui qu'il y a. François, tu sais que tu as dit qu'un bambouka parce qu'il n'y a jamais à dialoguer sans qu'il n'y ait pas de vérité sur le plaisir à ce point. Il y a un acteur politique au-delà d'être membre et cadre de l'IDPS parti au pouvoir attaquer un Congolais vivant dans l'Est du pays atrocité sur le monde dans la Katiambouka. C'est quoi vos analyses ? Au-delà d'être un cadre de l'IDPS c'est quoi ? Comment vous remarquez la réponse du cas de Katoumbi à ce sujet ? On ne va finir pas. Je pense que et je le répète c'est toujours un vocabulaire de tout le monde de presque toute l'opinion on a toujours dit ceci la honte ne tue pas. D'abord entre l'opposition il y a déjà une mésattente. Alors que le gouvernement et si la Chine n'ont même pas de problème pourquoi dialoguer ? Est-ce qu'il y a une crise au Congo ? Est-ce qu'il y a une crise politique vraiment au Congo ? Moi je ne pense qu'il n'y a pas de crise politique. Les élections n'ont pas eu lieu ? Les élections ont eu lieu. Les élections n'ont pas été proclamées ? On les a proclamées. Il y a eu une revendication des opposants ? Je pense que non. Par quel format ? Quelle institution internationale s'est opposée aux élections de la RDC ? Aucune. Autre chose quand les soi-disant porté-parole de Décatum évoquent plusieurs points. Vous savez quand on est infracteur on ignore quels jours après l'infraction c'est la prison. Je me souviens d'un ami à moi comme ça il avait l'habitude de courir avec les filles d'une manière désorganisée. Mais un jour il va engrosser une jeune fille de moins de 18 ans. Quand il est en gré de jouer avec cette fille il ne s'imaginait même pas que après cet acte il y a aussi les conséquences. Et aujourd'hui il est en prison. J'étais mort j'étais son nom je n'avais pas peut-être il perdait son nom mais il est toujours il est en prison parce que quand on joue quand on est en train de faire l'infraction on ne s'imagine même pas les conséquences de l'infraction. Camita tu évoques les points déjà qui sont arrêtés qui vous dit que parce qu'il y a démocratie il n'y a plus la prison. Qui vous a dit ça ? Pourquoi il n'a même pas évoqué le point de Katoumbika il a fui Katoumbika il a fui je ne suis pas en Belgique je ne suis pas en Angleterre quand il était recherché par le régime de Kabila c'est Fénix qui est venu la veille Katoumbi de son infraction et ça on a déjà ignoré. Je pense que la République sur le plan politique marche très bien. question de la sécurité ici à l'est c'est nous sommes en train d'infini et les années l'état qui nous reste pour le mandat de Félix va nous donner raison et celui qui a question peut-être de s'opposer il pourra maintenant présenter son cas ou ce problème à 2028 et là le peuple sera d'accord avec lui mais aujourd'hui le peuple n'a pas besoin d'être à la langue le peuple a besoin de la paix le peuple a besoin du développement et surtout que le peuple a besoin de consolider les acquis du premier mandat de notre président Félix c'est ce qu'il dit lequel je peux citer aujourd'hui nous avons besoin de consolider l'agriculture de l'enseignement bienvenue la rentrée scolaire il faut que les affaires encore reviennent à l'école et savourer l'agriculture de l'enseignement il faut que les territoires qui ne sont pas encore reliés par les routes des insectes agricoles que la réalité encore suive qu'on vienne avec les routes des insectes agricoles qu'on fasse le développement nous avons besoin des conditions de routes comme on est en train de faire par exemple au site Kivu Bukavu Kamanyola Ouvira c'est bon demain c'est la route Bukavu Bunyakiri Rombo Walikale Kisangani et après c'est la route Kassindi Bény Boutembo et Kisangani c'est ce dont le peuple a besoin pas de tralala des autres merci beaucoup c'est donc la fin de cet entretien monsieur Jean je vous remercie c'est moi qui vous remercie